Et salut à tous ! Coucou ! Et bienvenue pour ce troisième épisode qui, on l'espère, se déroula tout à fait normalement. Donc c'est à dire que vous n'aurez pas une vidéo refaite par derrière, qu'on a déjà tout découvert et qu'en plus on s'en fout parce qu'on l'aura déjà faite. Donc voilà, j'espère que vous aurez un truc propre. Donc on en était quand on avait tué l'ours. Et donc vous, vous avez juste vu que j'ai tué l'ours et ça s'est fini à la fin du chapitre. Donc je vais faire quelques pas en arrière pour vous montrer tout ce que vous n'avez pas raté. Et on va pouvoir continuer, donc ce sera le même qui sera pour le micro. Tu as-tu n'a pas de sauvegarde ? Ah, c'est sauvegarde automatique. Ah. J'ai pas lancé ton chrono. Oui. Alors. Voilà, on a tué l'ours là, hein ? Téry ! Ouais, je suis contente. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai fait cette baisonne d'abord. Un truc qui est assez sympathique, je trouve, dans ce jeu-là, c'est qu'ils ont mis les auto-sauvegardes dès que vous récupérez le moindre petit objet. C'est-à-dire que là, par exemple, je viens de récupérer les amalites du mouche. Ça a sauvegardé. C'est-à-dire que même si j'aurais commencé la partie, je ne voudrais pas revenir en arrière pour leur récupérer l'amalite du mouche. C'est bon, je l'ai. C'est bien, ça. On est en la pêche. Là, il y avait des pièces pour un fusil ou je ne sais pas trop ce que c'était, mais t'aimerais qu'en tout cas, il y avait quelque chose. Ah, tiens, on s'est arrêté, là. Pourquoi t'as du sang sur ton écran ? Ah. Dans le cas, tu peux remonter si tu veux. Il a traversé les terres des Russes. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue, attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir. Je ne saurais pas rentrer pour l'hiver comme je l'espérais. Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent Svetloyar. Le prophète a prêché ici, et les villageois refusent désormais de m'héberger. J'ai dormi sur les berges du lac, où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil. Je l'ai tué, pour en faire un exemple. Et maintenant, les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe. Je dois faire vite. Non, tu crois ? Je pense qu'elle va mettre les pieds dedans, hein. Ah ! Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Il va faire... Jacques, j'ai froid. C'est froid, Jacques. Elle ne fait pas le... Ah ! Elle aurait dû le faire, quand même, quand même. Oh my goodness. Elle a du courage. En même temps, si tu réfléchis trop, tu n'y vas pas. Moi, j'aurais trop réfléchi, je ne serais jamais allée. Tu réfléchis bien avant, tu ne serais même pas commencé l'aventure. Tu serais dévoqué la Sibérie, et bien, il y a l'air de plus. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire Mongole. Ça dit... Par le pouvoir des cieux éternels. Sur ordre de l'Empereur. Quiconque manque de respect est coupable d'un crime. Ah, j'ai froid pour elle. Il me faut du bois pour allumer ce feu. Et tu vas trouver du bois dans une grotte comme ça, toi ? J'ai juste assez de bois sur moi. Mais attends, le bois, il est trempé que tu as. Donc ça ne marche pas. Donc c'est de la merde. Donc c'est de la merde. On est d'accord. Mis à part si Lara, elle, c'est une magicienne, mais... Tu es une sorcière, Lara. Je suis un quoi ? Une sorcière. Et tu seras une sacrément bonne sorcière, si tu vas à Poudlard. École de sorcellerie. Non, je suis Lara. Juste Lara. Pardon. Eh oui. Un coup c'est lui, un coup c'est moi, un coup c'est lui, un coup c'est lui, un coup c'est moi qui tombe malade. Comment elle fait genre Elle plisse les yeux et tout t'as vu C'est trop une thug dans sa griffe Ouais C'est trop une thug Rien à foutre Rien Mon galère de la Byzantine, comment est-elle arrivé là ? Ouais moi j'aurais pas trop confiance hein J'aime bien parce qu'il y a des explorateurs, ils mettent des années à essayer de trouver un temple et tout Elle est les trucs de son père, c'est où elle va, c'est tac 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 Elle est douée là Elle est douée là Ouais, elle est douée là Elle va se manger la gueule surtout Le vaisseau de glace Il doit y avoir quelque chose là-haut Ouais, il y a Elsa qui t'attend Tu l'entends chanter Elsa ? Libérée, délivrée Qu'est-ce qu'elle chante d'autre ? Non mais dans le Roy Disney, dans celui-là elle chante que ça Après il y a Anna qui chante le roux nouveau Mais celle-là je la connais pas, non elle chante que ça Faire ressoude de glange C'est bon C'est bon Putain, elle va pas peur, elle, hein ? Oui, ça a marché ! Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé, et sa coque s'est brisée en deux. Oh, non. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent, et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace, et reprendrons notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Je viens du sud, et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans mon coeur une mélancolie. C'est Michel Sardou qui chante ça, à la bazar. Parce qu'après, c'est Shimen Badi. Du moins d'autres chanteurs l'ont pris, mais la plus connue, c'est Shimen Badi. Ah ouais ? Donc là, c'est limité. Il faut que tu le fasses au plus vite, c'est ça ? Non ? D'abord. C'est bon. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Moi aussi, je sais le faire ça. Toi, tu le fais dans la baignoire. C'est quoi ? Piope, piope ! J'ai dû garder les oreilles, pardon. Non ! Ca alors. Pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux ? Donc voilà, maintenant les trésors ça se définit comme ça, et on gagne une compétence particulière après la réchauffement. D'accord. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Mais au moins elle ne fait pas, waouh, comme avant, après elle est blasée, donc c'est normal. Ce qui est rigolo, c'est que cette compétence là, c'est que d'abord il faut que je la débloque dans la compétence avec le feu de camp. Et je ne me suis jamais servi de celle-là. C'est fini. Nous allons mourir ici à cause de Caraldus et de la folie de l'Ordre de la Trinité. Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan. Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace alors que l'hiver était trop avancé. Nous aurions dû rebrousser chemin. Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcés à naviguer sur des affluents peu profonds jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre. Ceux qui refusaient d'obéir, ils les menaçaient de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'il meurt ici, avec nous. Je garde toujours un peu de poison au cas où le navire se ferait attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. On dirait qu'avoir de l'honor du Caprio un peu. De loin alors. De loin ? De loin avec les oreilles bouchées. Avec les oreilles bouchées, d'accord. N'oublie pas que je suis bonne, c'est le genre de truc moi. Une broche byzantine. L'émaillerie est splendide. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Il devait être obligé de dissimuler leur foi. C'est pas normal ça. C'est pas normal, c'est ce que les musulmans sont obligés de faire en ce moment. C'est pas normal. Déjà quelqu'un donné, hein. C'est mal fait quoi Elle est en train de se... Nous traversons les montagnes gelées aux confins du monde. Son peuple meurt. Tous les jours, je croise des tombes ou des corps abandonnés le long de la piste. Je suis amaigri et endurci, mais je touche au but. Mon cheval est mort. Cette jument qui me suivait depuis les campagnes contre les Bulgares, je l'ai découpé et je porte la viande sur mon dos. Ils sont si proches. Je les entends chanter juste derrière la crête. Un son joyeux porté par le vent. Le prophète sera mort dans la semaine et je retournerai voir l'ordre de la Trinité, triomphant. Plus qu'un jour, et je l'aurai rattrapé. Bon déjà, il y a le soleil, c'est bon signe. Je vais remonter à la surface. Eh, elle a du malin. Tu reconnais la voix ? Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. C'est la voix de Blanchnell, la voix de Blanchnell. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Tu vois, quand je t'ai dit que je suis bonne, ce genre de truc, c'est que je suis bonne. Ah, s'il y avait un métier sur ça, je pense que je serais millionnaire. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. En même temps, en France, on a très peu de doubleurs, donc c'est simple. C'est très simple, hein ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Qu'est-ce que... Il est con ! I'm Scatman ! Il est connu d'une décennie, voire des siècles. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas détonné à l'époque de l'Empire Byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du Prophète ? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la Source divine ? Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'il court un grand danger, qui qu'il soit. espérons qu'ici aussi l'ennemi de mon ennemi soit mon ami c'est bon c'est la région où il y a vraiment le plus de choses à faire qui se cachent partout qu'il faut à chaque fois revenir avec des armes débloquées c'est vraiment plus que complet cette région trop même oh moi je serai pas descendu par rien moi ah ça revient au même d'accord c'est bon tu vas tuer oh non tous les jours je fais votre ruche puisque je mange de la viande non mais surtout que le lapin c'est bon on s'y est là le poulet aussi qu'est-ce de poulet là Bambi moi j'ai vu mais t'as pas tué Bambi mais après il y avait Bambi ah j'ai confondu la grapa avec Bambi ah Bambi l'aurait rétréci Bambi c'est bébé Bambi je peux pas faire grand chose pour l'instant non mais là moi je suis mort le gars à toutes les unités voilà nos il n'aurait pas fallu deux jours en Sibérie pour que ça arrive j'ai passé deux ans en Afghanistan et un an en Indonésie et rien mais après à peine un jour ici sur la glace et voilà que je descends ma toute première cible j'ai regardé le regard de cet homme se voilé alors qu'il me suppliait de faire quelque chose aucune idée de ce qu'il disait je suis pas russe j'ai attendu à ses côtés tout en l'observant il était là puis la seconde suivante plus personne juste un tas de chair je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin il n'est plus qu'un tas de viande et moi je suis en vie Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise que nous remplissons une mission divine je commence à comprendre ce qu'il veut dire Constantin a quitté la prison il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive oh est-ce que quelqu'un m'entend ? putain il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison c'était hallucinant un enfoiré avec une hache avec trois mecs armés devant lui rien que ça je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant mais c'est qui en fait ces gens ? d'après l'équipe de Recombe il y a un vieux village sur la montagne hé ? par ici t'aurais pas dû faire ça tant qu'elle se redresse Lara c'est dire que c'est bon il n'y a plus d'ennemis là je suis bon et elle se baisse tout ça quand il y a des ennemis ? ouais d'accord il y a un truc qui brille dans la neige tu peux pas lui montrer du doigt ? regarde là-bas ça serait bien que tu montres du doigt ça n'est pas le cas j'appelle Lara le petit nid merci merci il y a plus de plume dedans Pareil, je me guise de trouver le temple qui fait que quand on passe à côté de ressources comme ça, gratuites, elle se met directement sur Briance. On est sûr de quasiment regarder. Il y en a des trucs qui arrivent. Il doit avoir ses pieds dans un état. T'as raté quelque chose. Entre l'humidité de l'eau, des chaussettes pas sèches et tout. Mauvais voir ses pièces. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Je devrais pas vous le dire. Ils ont capturé un atif vivant pour pouvoir l'interroger. Ça nous a coûté trois hommes. Le commandement veut savoir ce qu'ils auraient laissé. Moi, j'aurais tué suivi d'en haut, moi. T'as la statue, on dirait Staline. Ah, d'accord. Tant que le gars il voit son colloque par terre, il dit pas aux autres derrière. Eh, 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 eh ! J'aime bien parce que je suis en train d'imaginer. les pensées du gars. Hein ? D'où elle vient cette flèche ? Quoi ? Une deuxième ? Bah, alors ? Donc c'est Monsieur Lénine. Pas très gentil, le gars. Quelqu'un nous apprenne qu'il est plus ou moins gentil et plus ou moins méchant, alors qu'il est pas du tout gentil, le mec. Voilà. C'est pas qu'il nous apprenne... Enfin, du moins, moi, c'est pas ce que j'en ai retenu. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il a voulu construire le communisme d'une façon assez idéale et compagnie. Et que ce serait Staline... Enfin, c'est plutôt Staline qui a perverti l'idée du communisme et qu'il l'a foutu en l'air. Alors qu'en fait, Lénine, il l'a jamais attendu après ça. Voilà. Staline, il a juste suivi les pensées de Lénine. C'est tout, hein. C'est un peu plus violent. Ouais. C'est un peu plus violent. C'est un peu plus violent. Merci Apocalypse Staline, hein. Rires Elle a cassé ton bois, tu peux pas la casser ? Je sais que j'ai déjà acceptéior. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans une installation soviétique désaffectée au beau milieu de nulle part. Personne ne dit ce qui se passe aux truffions que nous sommes. Mais je me demande si je suis pas en train d'aider une bande de cinglés à mettre la main sur une bombe nucléaire ou un autre truc dans le genre. Réponds-moi si tu reçois ce message. J'ai sécurisé un canal sur le réseau. J'aurais imaginé qu'une opération de cette envergure aurait un système de sécurité digne de ce nom. Mais ce doit être pour ça qu'ils m'ont engagé. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà déjà pour l'instant l'ordinateur est gentil, il m'en fait venir que le gars tout seul. Après avoir vu que je l'ai fait franchement j'ai galéré. T'as vu ? Bah écoute, c'est ça hein ! T'es pas doué c'est tout ? Putain mais l'autre est quand même disparu et tout. Non non ça a bien bugué là, il y a beaucoup plus d'ennemis que ça normalement. Bon, c'est pas pour me déplaire mais bon. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues apparemment il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger qui d'autres se mettrait en quête de ce compétence là que je vous croirais qu'on a débloqué dans la via la radio c'est le temps de débloquer les informations s'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontré et que c'est-il les trinitaires ne seront pas tendre pour le découvrir je pourrais peut-être le retrouver le questionner sur ce qu'il sait il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs voilà bon on va s'arrêter là il reste de toute façon que huit minutes à tourner donc bon on va pas avancer pour huit minutes ça serait dommage donc en tout cas j'espère que ça vous aura bien plu que vous êtes toujours à fond dedans derrière nous donc on a plutôt bien avancé je trouve que je me suis même demandé si j'ai le chromomètre je l'avais lancé ou pas parce que je trouvais qu'on allait assez loin quand même là la prochaine partie ça va être beaucoup de cet endroit là là il va y avoir beaucoup de choses à fouiller je pense qu'on va se faire un ou deux temples cachés ça dépendra si on va trouver de quoi les ouvrir et puis là donc j'espère que ça vous aura bien plu n'hésitez pas à commenter vous abonner à venir nous là nous suivre sur facebook et sur steam c'est l'aube à l'ange et on dit à la prochaine pour une prochaine vidéo avec tout le monde et amusez vous bien et amusez vous bien on